Est-ce qu'on peut anticiper au point de se dire « il y a peut-être une possibilité de... » Bien sûr. Mais il peut y avoir aussi des moments durs. Si vous étiez par exemple venu voir une agence comme la mienne ou une autre agence en posant ces conditions-là, il est fort possible, je ne dis pas qu'il est sûr, mais il est possible qu'on vous ait démotivé. Vous vous rendez pas compte, ça va être super compliqué, il va falloir mettre des budgets de fou et tout. Et à un moment c'est l'étape du patron aussi, c'est le responsable du patron de dire « attendez, ok, j'ai les éléments, j'ai mes convictions, j'ai d'autres éléments que vous, agence, vous n'avez pas, et c'est go-no-go ». Mais ça aide à l'addition. A contrario, moi j'ai vu des gens développer, enfin arriver vers nous en disant « bon bah mon site a été développé par une SS2i, il m'a coûté 85 000 euros, c'est une tuerie, tous les produits remontent tout de suite sur le site, très bien, maintenant je veux le référencer, est-ce qu'il me faut du trafic ? » Oui, mais vous avez utilisé une technologie qui ne permettra pas de le référencer. « Ah, donc les 80 000 euros, poubelle. » Vous êtes sûr que j'ai eu ce monsieur et il n'était pas bien. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y en a 5 qui n'en ont pas de site, parce que tout ce que vous avez décrit, Arnaud, ça paraît très lourd, très coûteux, par mois de conséquences. Non, 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 parce que si vous avez... Vous faites un site... La chasse d'eau, on est tous réunis, là ? Ah bah ça, ça coûte un peu cher, forcément, oui. Mais après vous pouvez décider, en fonction des potentiels, de mettre une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes. Si vous mettez toute une agence de 22 personnes autour de la table, ça risque de piquer un peu. Mais si on définit en amont une ou deux personnes, ça marche. Alors, vous avez évoqué le développement. Et là, on a quelqu'un qui a développé quelque chose. On va aller voir. Oui. Les applis, par exemple. Une petite question pour Arnaud. Avant l'intervention d'Arnaud, est-ce qu'il faut avoir la même démarche pour une application iPhone ? Et on aura un témoignage après. Pour moi, oui. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de la pousser sur quatre mois, la démarche. Mais encore une fois, oui, nécessairement, il faut une démarche amont de réflexion. Ce qu'on reproche, c'est ça. C'est souvent, vous y allez juste au feeling. J'imagine que dans la circonstance, on a une application qui est pour un smartphone. Il faut se poser la question de savoir si on reste juste sur le web fixe ou si on rentre dans la catégorie du mobile. Alors, Arnaud, qu'est-ce qui vous a poussé justement à développer cette application ? Alors, c'est une réflexion stratégique, puisqu'on vend dans notre activité Montagne, des dispositifs d'information d'esquire sur les pistes. Et depuis plusieurs années, on se dit que notre principale concurrence, c'est effectivement les smartphones. Le jour où les villes n'auront plus besoin d'acheter, enfin les autorités organisatrices n'auront plus besoin d'acheter des panneaux pour passer de l'information, mais pourront directement l'envoyer sur des téléphones. Le panneau, c'est ça d'autre ? Oui, voilà. Donc, c'est l'information collective et notre concurrence, c'est l'information individuelle. Donc, on le voyait plutôt comme une menace depuis plusieurs années. Et donc, on l'a transformé en opportunité en disant, essayons de faire du business autour de ça. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on est sur des budgets d'investissement pour les collectivités. On nous achète un panneau pendant 10 ans, on ne voit plus le client. Et puis, il revient au bout de 10 ans pour, éventuellement, changer de technologie. Et on était sur un marché essentiellement français. On avait 80% de part de marché en France. Et on ne voyait pas comment aller à l'étranger. Parce que gagner une affaire en Espagne, en Italie, en Autriche, ça nécessite une logistique, des techniciens, des gens qui vont être là pour installer, pour dépanner, pour maintenir. Voilà. Donc, la démarche internationale, on la cherchait depuis longtemps et on ne la trouvait pas. Et puis, on cherchait aussi une manière de créer du revenu récurrent. Il y a un modèle économique et je ne vends pas une appli, mais je vends autre chose. Donc, ces trois raisons, issues d'une démarche stratégique, nous ont amené à réfléchir sur ce qu'on pourrait faire pour nos clients. Et donc, on a abouti à cette application iPhone. On a pris un modèle économique qui était cohérent avec celui qu'on avait, qui était de ne pas vendre à l'application, à l'utilisateur final d'un user, mais de le vendre à l'autorité organisatrice, en l'occurrence, les remontées mécaniques, les stations de ski, à qui on vend d'autres systèmes d'information. Et en fait, c'est venu enrichir notre offre. C'est le système d'information que vous vendez qui émet l'information qui vient grâce à l'application ? En partie, évidemment, tout ce qui est la notion de la piste est ouverte, elle est fermée, il y a un accident, les pistes ferment à telle heure et il faut penser à redescendre. Ou sur telle piste, il va y avoir de l'attente pour remonter. Bon, toute cette information, on l'a, puisqu'on la met sur les pistes. Donc on la récupère, mais on la rechille aussi avec de l'information, de météo, de... Il y a une fonctionnalité géolocalisation, TU ? Oui, alors, on a développé... Bon, d'abord, on vend l'application à la station. C'est un système d'abonnement pour 3 ans, avec des mises à jour. Donc on est sur un système de revenus récurrent. C'est packagé au nom de la station. Donc on ne travaille pas sur notre marque à nous, mais on travaille sur la marque du client. Val-d'Isère, Val-to, Émenuir, etc. Donc c'est leur application. On a démarré il y a 18 mois, donc on est sur notre deuxième saison de ski. L'année dernière, on avait 10 stations. Cette année, on en a 35. On est à plus de 500 000 téléchargements. Donc c'est à peu près la même application qui est packagée par station. Alors effectivement, on amène du confort pour l'utilisateur qui va retrouver le plan des pistes, qui va retrouver des côtés un peu geeks, combien j'ai fait de kilomètres de ski dans la journée, combien j'ai dénivelé, quelle a été ma vitesse moyenne, etc. On amène du confort, puisqu'on propose des parcours. Donc vous skiez en famille, vous voulez un parcours facile. Vous êtes avec une bande de copains sportifs, vous choisissez un parcours plus difficile en enchaînant des pistes noires. On amène donc de la sécurité, par rapport au fait de pistes ouvertes, enfin tous les messages de sécurité qu'on met sur nos panneaux, on va les récupérer là. On amène de l'entertainment avec la partie restaurant, barre d'altitude, enfin tout ce qu'on peut trouver sur les pistes. On a même créé un espèce de Facebook des pistes. Donc j'ai mon copain qui a aussi son application, qui a son iPhone. Je veux savoir où est-ce qu'il est sur les pistes. Donc il est géo-localisé, je peux savoir où il est. Les informations qui sont en jeu, il y en a qui sont pick-up et d'autres qui sont pushy aussi. Enfin on les pousse de l'émetteur et puis d'autres il faut aller les chercher. Ou est-ce que c'est rien qu'à l'initiative du détenteur du smartphone ? Alors le détenteur du smartphone, il est géo-localisé tout par-delà en fait. D'accord. Donc je veux savoir... Donc toutes les informations lui viennent ? Oui, il n'a rien à... Il a juste à télécharger l'application. Voilà, et après, c'est un flux quoi. Voilà, absolument. Comment est-ce que vous passez de votre traditionnel panneau lumineux à ça ? C'est un super-sau ça ? C'est un changement de culture. Déjà on embauche des jeunes, on prend des geeks qui sortent de l'école, qui en savent bien plus que nous. Et puis on leur fait confiance. Après on s'entoure aussi de gens qui ne font que ça. Donc on a travaillé avec une société à Paris qui est spécialisée dans les applications iPhone. Donc un petit peu sur la démarche conception stratégique de l'application. Comment est-ce que le client va télécharger l'application ? Comment on va se faire connaître ? En t'écoutant, on a vraiment l'impression que c'est une course vertueuse vers l'innovation. C'est-à-dire que cette première innovation, c'est l'application iPhone. Et après, on est obligé vraiment d'enchaîner vers d'autres fonctionnalités, d'autres innovations. Chaque année, effectivement, il faut amener de l'innovation. Parce que le client, il achète... Le client, donc la station de ski, elle promeut son image et sa notoriété à travers ça. Par exemple, quelqu'un qui aurait un appartement dans la station, qui est parisien, c'est plutôt notre cible, les parisiens, ils sont technophiles, ils ont de l'argent, ils peuvent aller plusieurs fois dans la saison en station. Donc on leur envoie des messages sur leur smartphone le vendredi pour leur dire si la nage est bonne. Si la nage est tombée le jeudi soir, on leur envoie... Est-ce que tu peux juste nous donner des chiffres ? Tu as donné la progression au niveau des stations, mais du nombre de personnes qui ont téléchargé l'application et qui l'utilisent ? 500 000. Le mois dernier, on était à 500 000 téléchargements. On a même été... Ça monte comme ça ? Oui, oui, ça monte comme ça. On a même été... On a même été... C'est la semaine de Noël 2009, en fait, donc on venait de lancer. On a maintenant le top 100 des applications en France, pendant quelques jours, quand les gens sont arrivés dans les stations et qui sont téléchargés. Arnaud Chéniot. Alors, ce cas-là, il est intéressant parce qu'on sent qu'il y a du coup de bol là aussi, non ? Il n'y a pas du coup de bol. Ah non, là, il n'y a pas de coup de bol. Il n'y a pas de coup de bol ? Non, là, il n'y a pas de coup de bol. Derrière, il y a du coup de bol. Il y a une espèce d'enchaînement. Ah non, non. C'est comme l'écriture d'un roman, ça. On a eu le départ, puis après, pouf ! Ah, je ne sais pas. Je sens ça comme ça, non ? L'Umiplan, je le trouve hyper intéressant, ce que vous avez dit au début, quoi. L'Umiplan qui se met à faire des applications mobiles parce qu'ils se sont dit que... C'est le contrat-pied complet. Non, c'est génial. Ils se sont dit que voilà, le nouvel affichage, c'est ça. C'est top. Et ce qui arrive par la suite, ça me semble tout à fait normal. Enfin, le succès que vous avez, il est complètement cohérent avec les phases de réflexion qui ont été des réflexions stratégiques, je pense. Et donc, il faut aussi des geeks dans les groupes, au moins la deuxième phase ? Oui, 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 complètement. Le développement, ça coûte cher ou pas ? Il faudrait que vous gardiez le micro pour qu'on puisse... Alors, pour moi, c'est non. Après, pour vous, je ne sais pas. Non, puis c'est votre métier de développer. Vous avez été développeur. Ce n'est pas si cher que ça, c'est quelques dizaines de milliers d'euros. En achat de prestations externes, on a de mettre 60 000, 70 000 euros. Après, il y a... Et vous le faites en France ou en Airshore, Offshore ? Alors, on a fait les deux. Donc, on a pris sur la conception une boîte parisienne qui a travaillé aussi avec des subventions, en fait, sur les nouvelles technologies. Donc, on a pu en bénéficier. Et puis, après, la partie développement pur, on l'a fait faire en Tchécoslovaquie. Airshore. Offshore, oui. Donc, finalement, il y a un coût, mais il y a un retour sur l'investissement rapide. Écoutez, en 18 mois, on a fait... On a atteint le niveau de chiffre d'affaires qu'on avait... On a atteint 30 % du niveau de chiffre d'affaires qu'on avait constitué en 30 ans sur notre métier historique, qui était de vendre des panneaux à la station de ski. Donc, 30 ans pour faire 100 et 2 ans pour faire 30. Et avec des perspectives intéressantes, puisque, du coup, on peut aborder la démarche internationale. Donc là, on part au salon européen des stations de ski en Autriche à la fin du mois. Et puis, on a un des Français, un des étudiants français qui a travaillé sur ce projet-là, qui est parti aux États-Unis pour commercialiser notre offre aux États-Unis. Donc, depuis 30 ans, on ne peut pas vendre nos panneaux en direct. Il y a un silence. Il y a un silence d'un seul coup. Et vous avez vu tous les mouvements ? Incroyable ! Non, mais c'est... Voilà, c'est aussi simple, l'affaire. Oui. Moi, j'ai un... À moindre échelle, mais j'ai un client qui vendait 6 jours de voyage qui a bloqué pendant 4 ans, parce que le PDG ne comprenait pas du tout ce qu'était le web. Il a bloqué pendant 4 ans avant de faire son site qui vendait des voyages. Et en un an, il a fait le chiffre d'affaires de 2 ans sur le web. Donc, oui, mais je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement que là, c'est tellement cohérent, finalement, avec votre positionnement que derrière, il n'y a plus qu'à ramasser, on va dire. À des moments, les choses sont actées. Et voilà. Une fois que c'est bien pensé, une fois que tout... Chez nous, on a ce qu'on appelle... Je dis qu'on se mette à plusieurs autour de la table. On a un nom pour ça. Le nom, il est terrible. Et puis, il est utilisé dans notre agence. On appelle ça une war room. Une war room. Oui, une chambre de guerre. Ah oui, oui. Un conseil de guerre. Exactement. Et voilà, parce que c'est cette étape-là, c'est ces moments-là qui sont les plus importants. Il ne faut pas louper... On ne peut pas tout avoir, pas tout avoir tous les prismes, mais il ne faut pas louper des étapes. Parce que quand vous sortez quelque chose, a priori, derrière, c'est pour ça que je dis que le développement ne coûte pas cher. C'est toutes choses égales, pareil. Relativement. Il vaut mieux développer, mettre un petit peu sur le développement et puis bien penser l'amont, plutôt que mettre beaucoup sur le développement, en ayant très très peu pensé l'amont. Ça va vous coûter. Il ne faut pas développer ce qu'on n'a pas pensé. Alors, continuons à voir d'une façon un peu logique, à moins que... Non, juste, on ne l'a pas dit au début, si vous avez des questions, il y aura un temps dédié à la fin, mais n'hésitez pas à en poser pendant la présentation. Ça a été dit, mais je leur dis, parce qu'il n'y en a pas pour l'instant. Non, mais ils écoutent. Il y a des choses très intéressantes qui sont dites, tout va bien. Alors, Arnaud, on continue à baliser. Mais est-ce qu'on peut voir maintenant quelles sont les grandes familles d'outils, les grands outils, et à quelles entreprises ou quelles activités ça correspond, grosso modo ? Alors, j'ai été assez... Alors, il y a... Ah oui. Attendez, il faut que je prenne les lunettes, là. C'était bien caché, ça, hein ? Ah oui, c'est parce que j'ai peur du public, donc. Donc oui, là, vous avez plusieurs dispositifs qui sont associés à la stratégie web. Donc ça, vous avez plusieurs métiers, pardon. Vous avez le métier du référenceur, celui qui va vous, a priori, vous positionner bien sur Google. Faire en sorte que vous soyez parmi les cinq premiers. Voilà. Encore une fois, ça ne sert à rien que vous soyez bien positionné sur un outil de recherche, si derrière, entre la promesse que vous avez faite, alors que vous vous dites, je ne sais pas, on a les prix cassés sur les stylobilles, et puis, donc, Google vous positionne sur stylobilles, prix cassé stylobilles, et derrière, j'arrive sur le site et vous vendez, je ne sais pas moi, des plats à tarte, ou alors vous n'avez pas du tout les prix cassés sur les stylobilles, vous vendez du Mont-Blanc, ça ne va pas, quoi. Vous allez avoir du trafic, et derrière, vous n'aurez pas de conversion. Donc c'est ça, le vrai ref. Le ref, c'est le référencement, ce n'est pas qu'être visible sur Google. Atteignez pas la position, il y a une cohérence derrière. La création des sites, le webmarketing, le... Pardon ? Sur le webmarketing ? Alors, quand vous... Oui, oui. Alors, juste avant de faire ça, pour m'attirer sur le webmarketing, dans les logiques de visibilité, vous avez deux familles. Ce qu'on appelle l'audience naturelle, et on va appeler ça l'audience publicitaire. C'est le plus zéro à tout le monde, mais on va appeler ça l'audience publicitaire. Dans l'audience naturelle, vous retrouvez tout ce qui va permettre naturellement à votre marque, à votre site, d'être sur Google. Donc on y retrouve le référencement, mais également le web social, avec le système de recommandation. Sur la partie audience publicitaire, vous retrouvez des dispositifs d'achat, dont des dispositifs d'achat e-marketing. On retrouve donc l'emailing, la co-registration, l'e-pub, etc. Et également l'AdWords, qui est aujourd'hui un vecteur essentiel de trafic sur les sites web. Et là, j'ai fait une transition vers votre témoin, je crois. Exactement, on en a plusieurs sur le sujet. On en a trois, là. On en a trois, oui. Avec des angles différents, nécessairement. Alors, on commence par lequel ? Eh bien, moi, je pense qu'on va commencer par Jean-Marie Leboeuf, qui fait de la formation un peu spécifique. Il va nous expliquer ça. Et donc, on va comprendre l'importance pour lui d'être dans les cinq premiers. S'il ne peut pas l'être d'une manière naturelle, il achète des mots-clés. Il va nous expliquer ça à Jean-Marie. Alors, vous avez acheté des mots ? Oui, j'achète des mots. Je ne les écris pas, je les achète. Alors que vous formez, donc vous utilisez les mots. Je forme, oui. Je vends un savoir en achetant des mots. Donc, la stratégie, parce que j'ai tout ça, le résultat d'aujourd'hui de l'utilisation de cet outil, ça a été la stratégie de l'entreprise, une commission star, il y a trois ans, en se disant, localement, l'activité est en perte et j'ai un fonds de commerce. Tu peux préciser ce que tu fais pour les Nantais ? Formation professionnelle spécialisée dans la santé, la sécurité et au travail. Et donc, localement, je sentais que ça allait un petit peu perdre d'activité. Et le développement, pour moi, je le voyais à l'extérieur de la région Pays de la Loire. Or, je ne voyais pas mettre une dizaine de commerciaux sur la route et puis faire du porte-à-porte et me faire connaître. Donc, j'étais déjà bien référencé naturellement à travers mon site. Je générais déjà une part d'activité à l'extérieur de la région Pays de la Loire, en région parisienne principalement. Et j'ai voulu développer un petit peu plus ce positionnement en achetant des mots, en étant un petit peu plus percutant sur la transformation, sur la transformation principalement. Est-ce qu'on peut avoir une vision de ce que ça donnait avant que vous ne décidiez d'acheter des mots ? Le chiffre d'affaires... D'abord, vous étiez référencé dans quelle page ? Alors, j'étais, pour certaines formations, déjà en première page depuis 2005, depuis le premier site Internet, puisqu'à l'époque, il y avait peu de concurrents sur ce sujet-là et positionnés sur Google. Donc, naturellement, j'étais bien positionné. Sauf que les concurrents se sont dit, tiens, il faut que je sois aussi positionné sur Google. Donc, il y en a eu de plus en plus. et de plus en plus, qui, au niveau technologique, référencement de site, sera prochainement. Donc, entre 2005, le premier site, et puis 2011, aujourd'hui, je suis rendu à mon troisième site. Donc, j'ai évolué ma technologie de site, donc mon référencement naturel. Et je voulais être plus percutant sur mon positionnement régional, voire local, dans certaines grandes villes de France. Tu peux nous donner un exemple de mots-clés pour que tout le monde... Mots-clés, donc... Acheter ! Acheter, oui, acheter. Là, je vous ai fait une petite copie. Sur l'habilitation électrique, je voulais sortir en France parce que j'ai un certain nombre de possibilités d'intervention sur le territoire. Et quand je regarde un concurrent, je vous ai mis spécialement cette fiche-là parce qu'un de mes concurrents, c'est l'APAV, qui n'est pas très connu, mais c'est l'APAV. Et moi, par rapport à l'APAV, je suis microscopique. Donc, je me suis dit que quelqu'un qui cherchait des formations d'habilitation électrique, naturellement, il pourrait taper « habilitation électrique » APAV. Donc, j'ai acheté l'expression « habilitation électrique » APAV. C'est-à-dire que quelqu'un qui recherche une formation d'habilitation électrique et qui se dit « tiens, je vais aller faire à l'APAV et je cherche un centre de formation le plus proche... » « Il tombe pas que chez moi, mais il tombe à l'APAV, mais il tombe aussi chez moi. » « Et vous avez le droit de faire ça ? L'APAV vous a pas poursuivi ? » « Pour l'instant, tout va bien. Si j'ai le droit de le faire sur Google, je continue. » « Aujourd'hui, vous avez le droit, oui. » « Depuis 8 mois, à peu près. » « Avant, vous ne pouviez pas acheter... » « Juste une petite aparté, parce que c'est important. Avant, vous ne pouviez pas acheter les marques, le droit de la propriété, voilà. Et aujourd'hui, vous pouvez. Donc, vous pouvez très bien... Citroën peut très bien acheter la marque Renault. À condition, comme vous l'avez fait, non pas d'acheter la marque dans laquelle, mais d'acheter une expression associée à la marque. » « Et je le fais depuis le mois d'octobre. » « Je suis dans les clous. » « Donc ça, c'était la... » « Il y a une question, non ? » « Alors, attendez, moi, c'est micro. » « Ingrid. » « Je voulais pousser au bout la question d'Arnault, là, sur cette question. Et ça veut dire que si l'APAV veut racheter son expression, ça se passe comment ? Il y a une montée des enchères ? » « Ah ben oui. Et ça, c'est tout le phénomène. C'est-à-dire que l'APAV peut très bien... C'est d'ailleurs pour ça que Google est une saloperie. C'est-à-dire que vous voulez... Vous, vous achetez l'expression associée à l'APAV et vous êtes, je ne sais pas moi, 150 à faire la même chose derrière. Si l'APAV veut acheter la même expression, au même niveau que les autres. C'est-à-dire que vous l'achetiez à 0,10 centimes, il est monté à 0,20. L'APAV met 0,30. Et voilà. C'est de l'enchère. On monte, on monte, on monte, on monte. Nous, on a des clients, ils achètent 17 euros le clic. 17 euros le clic. Alors, c'est ce qu'on voit dans la colonne, après la colonne rouge, le coût par clic, le c'est passé. Le coût par clic, oui, 0,90. C'est ce que ça vous coûte à vous en l'état actuel des choses ? Oui, pour un clic. Sans enchère qui va... Voilà, c'est raisonnable. C'est raisonnable sur ce sujet-là. Ça peut... J'ai des formations qui montent à 3 euros, 4 euros au clic. Vous êtes allé, je suppose, jusqu'à étudier le temps de retour sur investissement, la capacité de retour et le temps. Donc, aujourd'hui, je transforme 70% de mes contacts et de mes demandes par l'intermédiaire d'AdWords. Et je mets un budget de 600 ou 700 euros par mois sur ce sujet-là. Un clic peut me rapporter, à 90 centimes, peut me rapporter 3 000 euros. Deux questions complémentaires, puis on passera au témoignage suivant. Donc, effectivement, la somme n'est pas énorme par rapport au coût d'un commercial et des contacts que tu as. On rappelle que tu n'es prélevé qu'au clic. Ce n'est pas la visibilité, mais c'est que quand les gens cliquent sur ton annonce. Pour ceux qui sont un peu plus profondes, quel est le temps que tu as mis... Puisque tu fais ça tout seul, tu ne le passes pas par une agence. Quel est le temps que tu as mis à te former à l'outil de Goubérer de Wallonne, à ouvrir ton compte et à rétriser un petit peu la technique ? L'ouverture du compte est assez simple. On passe par l'interface Google pour arriver à optimiser ma démarche et puis faire cette expérimentation. Le coup, à un centime près, à 10 centimes près, je gagne une place, je cherche à t'aider l'expression. C'est une expression qui est plus juxteuse que l'autre. Si vous regardez, j'écris une limitation électrique avec un accent et une autre expression sans accent. et quand on regarde le pourcentage de retour, le CTR, c'est le sans accent qui fonctionne. C'est-à-dire que les gens qui tapent sur Google, ils ne mettent pas d'accent. Donc je vais jusque-là. Comme j'ai travaillé dans cette démarche-là sur mon site internet en amont pour mon référencement naturel. Je peux vous poser une question ? Oui. Est-ce que vous savez combien vous coûte globalement et en moyenne un contact ? Vous avez été jusque-là ou pas ? Entre ce que vous dépensez, 100 visiteurs que vous achetez, sur ces 100 visiteurs, il y en a admettons 1 ou 10 qui achètent. Sur un panier moyen certain, est-ce que vous allez jusqu'à définir le coût contact prospect, coût contact vente ? Oui. Aujourd'hui, par rapport à un prix de vente, ça me coûte 10% de mon prix de vente. C'est comme ça qu'on réagit aujourd'hui. J'ai avec l'autorisation de Jacques Lhermitte des piscines Caron, vous pouvez les connaître, je crois qu'il fait partie du CIGI. Aujourd'hui, eux, ils vendent des piscines, je crois que c'est 50% ou 60% de leurs contacts qui viennent du web, et on a un coût contact. Il sait exactement combien lui coûte un coût contact. Ce qui change tout dans la donne. Ce n'est plus du budget com, c'est des budget market. On a un ratio, là. C'est 10% du chiffre d'affaires. Qui est tout à fait correct. Oui, c'est tout à fait honnête. Deuxième témoignage. Juste un petit point. Cet outil-là, je le fais évoluer, il n'est pas figé. En ce moment, par exemple, c'est les vacances à Paris, l'île de France. J'ai mes campagnes qui évoluent en fonction des vacances scolaires et de mes décideurs sur ces sujets-là. Et à savoir que si je suis arrivé à cette stratégie, c'est que je me suis mis à la place de ma génération. Et aujourd'hui, la génération n'a pas besoin d'être agressée. C'est elle qui va chercher l'information. Donc, il faut qu'elle me trouve en premier par rapport aux autres. Merci. Il faut qu'on accélère parce qu'on a malgré tout des horaires et je crois qu'il y a un dîner. Alors, si on fait louper le dîner... Stéphane, si tu peux également nous donner ton activité, expliquer ce que tu fais. Tu as également une boutique en ligne et donc l'importance de qu'elle soit bien positionnée. Peut-être l'aspect stratégique aussi de ta diversification en un mot, ça peut être intéressant. Alors, en effet, on a ouvert, il y a un peu plus d'un an et demi, une boutique en ligne, en complément de notre activité traditionnelle qui est l'importation et le négoce de bois tropicaux et, en tout cas, bois brut, et exclusivement en B2B. Et après, réflexion, diverses commissions également au CJD, conférences, et se poser la question, comment est-ce qu'on peut être présent sur le web et avoir tourné le point dans tous les sens, sur notre métier de base, on ne voyait pas et on s'est dit un jour, la seule solution, c'est de vendre des produits finis en bois ou à base de bois et aux particuliers. Et donc, on essayait de le faire, mais uniquement via le réseau, enfin, via le web, et voilà, cette boutique en ligne, Lignes et bois, qu'on a ouvert il y a un an et demi. Ce que vous n'auriez pas fait s'il n'y avait pas eu, de votre point de vue, la nécessité de venir sur le web pour être visible. Absolument. Absolument. Et donc, voilà, cette boutique en ligne depuis un an et demi, c'est extrêmement saisonnière, puisque mobilier, jardin et accessoires, c'est extrêmement saisonnier. Donc, on a uniquement une saison de recul, on démarre la seconde. Et alors, tu veux que je parle de quoi ? Des AdWords, notamment, là ? Des campagnes de mot-clé pour le trouver. Alors, c'est très important, notamment en début d'activité, parce que le référencement naturel met du temps. Il faut deux ans, paraît-il, pour être optimum sur le naturel. Donc, la première saison, l'AdWords nous a beaucoup, beaucoup aidé, puisque ça a généré... Alors, pas 25% seulement du trafic, mais 40% du chiffre d'affaires. Parce que je pense que le trafic est mieux qualifié sur l'AdWords que sur le naturel. En tout cas, la première année, encore une fois. On verra dans deux ou trois ans quand ce sera plus au point. Donc, élément très important. Là, on fonctionne comme Jean-Marie, absolument, de la même façon, par campagne, qu'on peut moduler sur la durée, sur la... géographiquement. Votre co-contact ? Alors, non, moi, j'ai pas géré ça comme ça pour le moment. J'ai pas de co-contact. Je sais combien ça me... Enfin, je sais combien la démarche de référencement, qu'elle soit payante ou naturelle, me coûte. C'est grosso modo, 30% de mon chiffre d'affaires. 30%. Frais de distribution, en fait. 30%. Bon, en revanche, de même, comme pour Jean-Marie, je veux dire, j'ai personne sur la route, j'ai pas de structure, j'ai rien du tout. Vous êtes un pur player, donc c'est normal. C'est tout bonheur, ça aussi. Pur player, tout bonheur. Merci. Mickaël, est-ce que tu peux nous dire comment t'es venu l'idée, toi, de faire de l'AdWords Google ? Pareil, pas de force commerciale, et une vraie envie de faire découvrir tes produits et de développer ton chiffre d'affaires. Oui, alors en fait, nous, on a internalisé aussi la compétence AdWords et référencement naturel et payant. On est passé par des agences. Il faut peut-être que vous disiez ce que vous faites, parce que c'est le réseau interactif, c'est très particulier. C'est le réseau interactif, en fait, ce qu'on fait, c'est du logiciel 3D d'aide à la vente, du logiciel qui fonctionne en ligne. On est sur une niche. C'est-à-dire que les meubles de jardin de Stéphane, vous pouvez les présenter ? Par exemple, on peut simuler l'insertion sur une photo, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée, ou dans un intérieur, en construisant ça dans un logiciel. Et vous avez un site pour vendre ça ? Nous, aujourd'hui, un de nos principaux points d'entrée chez Cédréo, c'est le site Internet. Aujourd'hui, on a 80% de nos contacts entrants qui viennent du site Internet. Et sur le site Internet, on a travaillé avec une agence qui nous a bien positionnés dans un premier temps, qui a déjà fait un bon travail sur la création du site et puis faire un site Google-friendly. Il fallait qu'on puisse aller un peu plus loin que ce qu'on avait. Donc, en fait, travailler sur le référencement naturel, puisque les cinq premières positions sont clés. Ça se voit directement dès que vous rentrez sur Google Analytics. En fonction de votre positionnement, vous voyez directement que vous allez avoir un taux de transformation. Et vous êtes sur du B2B, vous ? On n'est que sur du B2B. Que sur du B2B. Tout à fait. Et donc, il fallait AdWords pour développer un business B2B. Voilà. Aujourd'hui, on a 60% de notre trafic qui vient du naturel. On fait environ 6 000 visites par mois en naturel et 4 000 en AdWords. Alors aujourd'hui, en fait, nous, c'est quelque chose qu'on a gardé en interne. Par contre, on s'est fait aider par des consultants à la fois pour le naturel et à la fois pour le payant. Parce qu'il y a un moment où on a vraiment besoin d'aller plus loin. Je vous engage aussi à ceux qui font des campagnes AdWords à éventuellement faire appel à un consultant sur une journée ou deux. Parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de leviers d'optimisation. Nous, on utilise AdWords depuis 4 ans. Et il y a certains leviers. Alors, il y a eu quand même pas mal d'évolutions du service par Google pendant ces 4 ans-là. Et il y a certaines solutions sur lesquelles je suis passé à travers, en fait. Et qui permettent vraiment d'optimiser. Donc, notamment, d'exclure le mot-clé gratuit sur toutes les recherches. Les gens qui cherchent logiciel agencement gratuit, ça ne m'intéresse pas. Par contre, les gens qui cherchent logiciel agencement, ça m'intéresse. Donc, le fait de pouvoir exclure, si on se rend compte que sur toutes les requêtes logiciel agencement... Ça fonctionne donc en positif et en négatif. Exactement. On peut enlever certains mots-clés. Et donc, les extraire. Si on se rend compte qu'il y a 4 fois où le mot-clé est cliqué et sur ces 4 fois, le mot-clé gratuit apparaît. C'est quand même intéressant de l'enlever parce que ça va contribuer à un meilleur retour sur l'investissement de la campagne. Et est-ce qu'il est cher l'achat du mot d'exclusion ? Alors, l'exclusion, c'est gratuit en fait. C'est gratuit. C'est juste que vous allez payer moins cher. La maison ne fait pas crédit. Vous allez payer moins cher en fait puisque votre annonce va apparaître moins souvent. Par contre, elle apparaîtra vraiment à des moments très pertinents. Grâce aux outils aussi de suivi de conversion de Google, on s'est rendu compte qu'on avait assez peu de conversions pertinentes le week-end. Donc, c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le graphe en haut. Le week-end, on met notre campagne AdWords à zéro. Le référencement tombe à zéro le week-end. De toute façon, elle ne vous coûte rien à partir du moment où... Exactement. Donc, encore une fois, on optimise notre retour sur investissement en allant placer nos billes sur les moments où c'est vraiment le plus pertinent pour augmenter la valeur de nos enchères et être le mieux placé possible. Vous avez fini par calculer votre coût contact ? Alors aujourd'hui, notre coût contact, pareil, rapporté au chiffre d'affaires, on est à peu près à 5% sur le coût contact. Et ce qui est vraiment très important à souligner, c'est qu'on a un taux de conversion qui est très important quand on a un compte qui passe par AdWords. C'est en général des contacts très qualifiés sur des projets très chauds avec une réflexion assez aboutie. Donc derrière, on a un effort commercial qui est assez faible en fait. Derrière, pour transformer, on a un taux de transformation aux alentours de 60%. Oui, un point qu'il faut vraiment souligner ici, on peut être très bien référencé, on peut être très bon en AdWords Google. Si le back-office est mauvais, c'est-à-dire que si on n'a pas la possibilité de laisser un formulaire ou un email, on va générer énormément de contacts et finalement, on va les perdre. Et derrière, effectivement, on va générer, tout à l'heure on le verra, une mauvaise e-réputation parce qu'on a un beau site, on génère des contacts mais on ne les transforme pas. Donc effectivement, je pense que juste peut-être une phrase sur, tu parles beaucoup de traçabilité, comment tu fais aujourd'hui pour que tes 10 contacts ou tes 10 clics te ramènent vraiment des clients qualifiés et tu es sûr de les avoir eus au téléphone et que derrière, ça débouche effectivement sur une signature de contrat. Oui, alors effectivement, c'est important après de réintégrer le site dans la démarche commerciale globale d'entreprise et nous, on serait fort de rappeler tous les contacts entrants qu'on a dans la journée. Donc, il y a tout le temps un rappel dans la journée avec une qualification dans la journée. Rappel. Rappel téléphonique. Voilà. Alors, Arnaud, réagissez à ça. D'abord, est-ce qu'il y a des conseils ? Ils sont doués. Indéniablement, ils sont doués. Ils connaissent bien. C'est facile de trouver les mots qu'il faut acheter ? Non, non, ce n'est pas facile parce que ça se teste. Quand on prend une campagne avec un client, on lui dit souvent, il y a un moment, c'est vous jouez au poker. Vous jouez au poker, pas les yeux fermés, mais il y a un moment, il faut mettre un budget test et c'est avec ce budget test qu'on apprend aussi à affiner, à ajuster les campagnes. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a l'utilisation des AdWords qui est devenue pas une science mais particulièrement complexe au sens que même Google, il y a une certification qui existe. C'est une certification Google AdWords qui permet de dire, moi, je connais mieux que les autres AdWords. Et cette certification, elle n'est pas abdita, elle est remise en cause tout le temps. Donc ça va loin quand même. Il y a une certification analytique ceci qui existe. Ce qui est important à souligner, c'est qu'effectivement, le référencement est payant et naturel, évolue souvent. D'où aussi l'importance de se faire accompagner sur ces sujets. Il faut tout le temps suivre. Il faut tout le temps suivre. Quand on a mis le doigt dedans, c'est fini. Moi, sur l'intervention, un commentaire qui me paraît important, c'est cette notion, on voit trop souvent de sites et on le sait bien, on envoie une demande de contact et il n'y a pas de rappel. Donc quand on sait que, ça dépend des sites, mais ça peut aller quelques centaines, voire plusieurs milliers de contacts, il est très important, à mon avis, de repenser, je l'ai dit en introduction, et son service commercial qui doit, à mon avis, dans sa stratégie, passer par le web, donc répondre aux gens. Du coup, tout se tient bien. Tout se tient solidement. Et s'il y a un maillon qui manque, C'est pour ça que les choses doivent être entendues et prévues en amont. Et de la même manière que si demain, vous vous rendez compte qu'il y a un potentiel formidable pour la vente de sabots de bois et qu'il y a une faisabilité très claire, est-ce que vous pouvez vendre ? Est-ce que vous êtes structuré pour vendre des sabots de bois au détail ? C'est des vraies questions qui se posent derrière aussi, qui peuvent empêcher... Est-ce que vous avez la capacité de production susceptible de répondre à une flambée de la demande ? Aussi. Oui, oui. Aussi. Il y a plein de questions qui se posent derrière à condition de projeter et de ne pas être dans la surprise.